Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Delaunay, je suis développeur chez Auslandia. Aujourd'hui je vais vous parler des nuages de points. Il y a déjà un petit sondage dans la salle, qui a déjà entendu parler des nuages de points ? Voilà, parfait. Ok, et du coup je vais vous parler un peu de ce qu'on fait chez Auslandia sur le sujet, et puis des concepts qu'il y a derrière, et puis évidemment avec l'élément central du PostgreSQL, mais je vais essayer de vous présenter une stack complète sur les nuages de points. Donc je vais introduire, alors qu'est-ce qu'un nuage de points ? C'est une large collection de points multidimensionnels, donc un point avec plein de dimensions, on appelle ça des dimensions. Là on a un exemple d'un terrain qui est modélisé uniquement avec des points. Beaucoup de points, vous vous en doutez. Alors comment on obtient ces nuages de points ? On a deux procédés principaux, il y a la photogrammétrie, qui est un procédé qui utilise des images, donc on va utiliser la corrélation entre images pour en déduire... Plus fort ? Je parle plus fort ? Pour en déduire des données 3D, dont des nuages de points. Et puis il y a une deuxième technique, qui est très à la mode en ce moment, c'est la lasergrammétrie, où on va résumer par LIDAR. Et du coup je vais vous présenter ce que c'est rapidement. Un LIDAR c'est quoi ? C'est un capteur, c'est un scanner laser, qui peut être au sol, embarqué ou aéroporté. Et le principe il est simple, c'est un laser qui émet des impulsions, beaucoup d'impulsions, qui fait un balayage haute fréquence de l'environnement. On a des LIDAR qui peuvent monter à 2 millions de points par seconde. 2 millions d'impulsions par seconde. Et on a un scanner, une partie scanner, qui récupère les signaux qui sont réfléchis, donc par le sol, la végétation, les bâtiments, bref, l'environnement. Alors du coup vous en doutez le problème du LIDAR, c'est la volumétrie. Je vous ai dit 2 millions de points par seconde. Si on fait une heure d'acquisition, on atteint tout de suite 7 milliards de points. Si on fait une journée d'acquisition, on atteint 42 milliards de points. Et chaque point est multidimensionnel du coup, il a son X, Y, Z et plein d'autres dimensions. Habituellement il y en a une dizaine. Si on compte que chaque dimension est codée sur 4 octets, on arrive à une journée qui avoisine les 2 Teraoctets. Et voilà, ça c'est dans le cas simple. Souvent on peut avoir plusieurs LIDAR qui tournent en même temps. Bref, c'est un peu... Alors du coup je vous parle juste de comment on fait... Il y a un stockage fichier existant avec un standard qui est principalement utilisé dans le LIDAR aéroporté, c'est le LAS. Et sa version compressée qui est le LAS. C'est assez utilisé, c'est un format qu'on rencontre très souvent. Vous verrez plus tard pourquoi je vous parle de ça. Donc les problèmes du stockage fichier, ils sont assez connus. Quand on a du LIDAR, on peut avoir beaucoup de petits fichiers. Un dataset, ça peut contenir énormément de petits fichiers. Du coup, on peut avoir une gestion arborescente. On a envie de faire des quatris, etc. Du coup, ça devient très compliqué à gérer. On est obligé de passer par des scripts de batch pour faire de la paralysation, pour traiter ces données, etc. Pour les charger, faire plein de choses. Donc on se dit, pourquoi pas utiliser un LGBT ? Évidemment, on a envie d'utiliser cette donnée, de faire des requêtes dessus, spatiales, temporelles, de croiser ces données avec des données existantes qu'on a souvent déjà dans une base de données, de la mettre à jour et surtout de centraliser la gestion de cette donnée. Alors, on se dit, bon, chaque point est géoréférencé, il a un XY, au moins XY. Donc on se dit, super, on a PostGIS, qui est la cartouche spatiale de PostgreSQL, pour faire du SIG. Le problème, c'est qu'avec les volumétries qu'on a, c'est difficile de stocker un point par ligne. On atteindrait des limites, on ne pourrait pas avoir des index qui seraient utilisables, ils seraient bien trop gros, quand on parle de milliards et de milliards de points. Donc on a besoin de regrouper ces points pour optimiser le stockage. Alors du coup, il y a une extension qui a été créée pour ça, qui s'appelle PG Point Cloud. Elle a été initiée par Paul Ramsey, qui est le créateur de PostGIS. Cette extension, elle vise justement à regrouper les points, on appelle ça dans des patches. Donc on prend tous ces points, on les regroupe spatialement dans des patches. et tout ça pour vraiment réduire la taille des tables. Donc l'extension Point Cloud, elle nous apporte quoi ? Elle nous apporte deux types, deux ajouts dans PostgreSQL, un PC Point, qui va être là pour stocker un point et toutes ses dimensions, et un PC Patch, qui est le type principal qu'on va utiliser, qui va permettre de regrouper tous ces points. Ensuite, on a une table de description des points, qui se fait via un schéma XML, qui va nous décrire comment sont organisés ces points dans un PC Point. Comment ils sont codés dedans, parce qu'on va essayer à ce que le codage soit le plus efficace possible. Ensuite, on a une vue Point Cloud Columns, qui permet de lister les tables qui contiennent des données Point Cloud. Donc c'est un peu l'équivalent de la géométrie Columns de PostGIS, pour ceux qui connaissent. Et puis évidemment, on a tout un tas de fonctions, qui commencent par PC Underscore, qui vont nous permettre de manipuler ces données. On a une deuxième extension à côté, qui est Point Cloud PostGIS, qui nous permet de faire la glu avec PostGIS, c'est-à-dire on va pouvoir convertir nos patches en géométrie PostGIS. Et on va pouvoir utiliser aussi des fonctions d'intersection entre nos patches et nos géométries PostGIS. Alors c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, le schéma XML qui permet d'interpréter les données. Donc on a une bête description à XML des différentes dimensions de notre point, avec sa position dans le tableau, sur combien d'octets il est codé, etc. On a possibilité d'avoir un offset, un facteur d'échelle, etc. pour compresser au maximum cette donnée. Alors, on a aussi possibilité de compresser les patches, et c'est même recommandé. Cette compression, elle est définie dans le schéma XML, donc on a une compression de base qui est la compression dimensionnelle. Ça réordonne les dimensions qui se ressemblent. En fait, on va prendre tous les X ensemble, tous les Y ensemble, on va les mettre dans un même tableau, et puis on va pouvoir faire de la compression en fonction des statistiques. Donc des masques de bits, des choses comme ça. Ça, c'est une compression qui marche plutôt bien, parce qu'on a un facteur 4 à peu près sur la taille des patches. Ensuite, il y a une deuxième qui est utilisable, c'est la compression GEO-HTRI, mais par contre, on gagne moins, et puis elle est plutôt expérimentale, elle n'est pas forcément très stable. Donc pour l'instant, on ne l'utilise pas. Et une contribution récente d'Oslandia, c'est la compression LAS. Je vous ai parlé tout à l'heure du fichier LAS et de sa version compressée LAS. Donc ça, c'est une contribution récente d'Oslandia qui est basée sur une librairie qui implémente cette compression. Et là, par contre, on a des gains assez importants, de l'ordre de 10 à 20 fois, on réduit de 10 à 20 fois la taille d'un patch. Donc on peut tester la compression à la volée avec la fonction PC Compress, par exemple. Alors voilà, une requête basique pour tester comment on crée un patch. On ne va le faire qu'une fois, c'est pour l'exemple. On a une fonction PCMakePoint, ça va nous créer un PCPoint, dans lequel on va dire l'identifiant de son schéma XML, en l'occurrence 3. Je ne l'ai pas fait, l'insertion de l'XML avant, mais on aurait dû le faire. Et ensuite, un tableau avec ses différentes dimensions-là. On a juste X, Y, Z et l'intensité. Et là, dans l'exemple, on va créer 100 000 points qu'on va essayer de regrouper dans des patchs. Et on voit qu'on a fait des patchs de 400 points, à peu près. Donc on vérifie le résultat. Donc nombre de points, si on utilise la fonction PCNumePoints pour avoir ça, on a bien 100 000 points, mais qui ont été regroupés dans seulement 250 lignes. Donc c'est vraiment ça la clé. On va réduire drastiquement le nombre de lignes. Alors, comme dans Pogis, on a la possibilité d'indexer ces patches, donc en utilisant l'index GIST. Par contre, il faut lui spécifier, il faut lui faire la conversion explicitement avec la fonction géométrie. Alors, on a parlé du format d'entrée, enfin, de fichier LiDAR, on a parlé de PG Point Clone, maintenant il va nous falloir un outil pour charger ces données. Donc il y a un outil qui s'appelle PEDAL, qui est un outil en ligne de commande. Pour ceux qui font du SIG, c'est un peu l'équivalent de GEDAL, mais pour les nuages de points. Donc ça permet de faire du filtrage, de la lecture, de l'écriture dans différents formats. Et c'est un concept de pipeline, on va chaîner les opérations entre elles, séquentiellement, et on décrit ça avec du JSON. Là, c'est juste pour voir l'architecture de PEDAL. On a un ensemble de drivers en lecture, on a des filtres possibles, on peut agréger de la donnée, etc. As-Rose, pliter de la donnée, et puis on a des filtres en sortie, enfin, des drivers d'écriture en sortie. A noter qu'on peut même faire de la migration d'Oracle vers Postgres avec ça. Pour ceux qui auraient des nuages de points dans Oracle. C'est ça, je n'ai rien dit. C'est possible. C'est possible. Du coup, voilà, le pipeline simple, on a un fichier LAS en entrée, on va le mettre dans Postgres, le pipeline est assez simple. Donc on va utiliser le driver Reader Slas, on utilise un filtre qui va nous regrouper automatiquement des points, spatialement. Donc l'intérêt, on les regroupe pour qu'ils soient proches spatialement, on crée des patches de 400 points, en l'occurrence ici. Et puis on a notre driver d'écriture dans PG Point Cloud, qui va nous créer du coup les patches et tout ce qu'il faut. On l'appelle en ligne de commande, donc c'est assez simple. Pedale, pipeline, et notre description en JSON. Alors les limitations de cet outil, pour l'instant, c'est des performances perfectibles, notamment dans l'écriture en PG, parce que ça n'utilise pas le mode copie. Ça fait des inserts. Donc c'est clairement assez lent. Par contre, j'ai vu dans le code qu'il y a un commentaire qui dit ça, il faut le faire, il va falloir qu'on le modifie. Donc ça va s'améliorer. Et il n'y a pas de paralélisation aussi native, du coup, on est obligé de parler, tout à l'heure Nicolas en parlait, d'utiliser des outils type GNU parallèle, si on veut charger vraiment massivement les données. Et on a des contributions en cours chez Auslandia, notamment le support du LAS, du coup, dans le driver PG Point Cloud, vu que la compression LAS est un ajout récent. Du coup, on ajoute aussi cette fonctionnalité. Pedale, c'est lire du LAS, par contre, il ne savait pas encore écrire dans PG Point Cloud. Bon, notre stack, pour l'instant, elle est assez simple. On a du Vida, on a pédale pour charger et on a notre base d'arrivée. Alors, dans le cas d'un projet avec l'IGN, on a eu besoin d'avoir des nouveaux formats à gérer de nuages de points. Et du coup, on a décidé de créer un Forin Data Wrapper qui va nous permettre d'accéder dynamiquement à nos fichiers sources depuis Postgres, donc de gérer des formats non supportés par pédale. Il a été écrit en Python grâce à Multicorn, du coup, il est très facilement extensible. Pour l'instant, il n'y a que deux formats à gérer, le Sbet et un format propre à l'IGN. Pas un format fermé, mais qui est utilisé pour l'instant qu'à l'IGN. Du coup, la création de patch, elle se fait à la volée, on utilise le temps, on regroupe les points parce qu'il y a une très forte cohérence temps-espace. Évidemment, on ne pourrait pas le faire si on avait des sessions d'acquisition en parallèle, en même temps. Et du coup, le patch se crée à la volée et puis on récupère ça directement avec des selects. Alors, je vous ai mis un exemple de comment on crée le serveur. Là, on utilise le module Sbet, en l'occurrence. On a une option, vous voyez, un Metadata True, là, on a une option pour récupérer aussi le schéma XML directement parce que c'est un truc pénible à faire. À chaque fois, on n'a pas envie de faire un insert avec toute la description de notre encodage. Donc, on a juste à le mettre avec les fichiers sources et puis avec le Foreign Data Wrapper, on va le récupérer automatiquement. Et ensuite, on crée notre table distante, là. Et puis, on lui donne la source de données. Ça peut être un fichier binaire, ça peut être un répertoire entier. On lui dit quelle taille de patch on veut. Là, on a mis 100. Et puis, on lui fournit l'identifiant de sa description XML. Dans les choses qu'on va rajouter, là, à court terme, on va intégrer un filtre, du coup, spatial. Pour l'instant, on agrège vraiment temporellement les patchs. On va ajouter un filtre spatial qui permettra de faire un peu ce que fait l'équivalent de ce que fait Pédale, en fait. On va rajouter du filtrage temporel à la source parce que là, quand on fait un select, évidemment, on va tout récupérer. Là, on voudrait bien utiliser une clause where sur le temps. Et du coup, on va la transmettre au Foreign Data Wrapper qui va s'occuper de filtrer et de ne pas lire toutes les données. Et puis, on va rajouter la lecture du LAS et sa version compressée LAS parce qu'on a une librairie Python aussi qui permet de le faire. Donc, dans notre stack, on a deux façons. Soit on insère la donnée avec Pédale, soit on va la lire avec un Foreign Data Wrapper. On retourne dans PG Point Cloud. On va regarder quelques petites fonctions utiles. On va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, dans un patch, il a une en-tête avec des métadonnées. Et du coup, on a une fonction PC Summary qui va nous résumer un peu ce qu'il y a dedans. Donc là, ça nous donne typiquement le nombre de points, le système de projection, s'il y a compression ou pas, et puis la description des dimensions. Donc, on voit qu'on a le X en première position dans le tableau, qu'il est codé sur 8 octets, etc. Et puis, des stats avec min, max et moyenne. Donc, ça, c'est assez utile. Si on veut lister le contenu d'un patch, on est obligé d'exploser ce patch en points, en PC Point exactement. Donc, on a la fonction PC Explode. Et puis, on a une représentation textuelle parce que c'est du binaire. On voit qu'un patch, c'est juste un identifiant de description XML. C'est toujours le même, le PC ID, là. Et puis après, le point, c'est bêtement un tableau de valeur. C'est-à-dire un tableau avec toutes ses dimensions. Alors, un premier exemple ou exercice simple, c'est en utilisant uniquement les métadonnées, c'est d'aller récupérer l'altitude moyenne d'un patch. On a un patch avec des tas de points dedans et on veut l'altitude moyenne. Et bien, on va uniquement aller chercher l'entête avec le PC Summary. Et puis, comme ça nous renvoie du JSON, on peut utiliser le type JSON de Postgres pour regarder ce qui se passe. Alors, dans le format LAS, on a une dimension qui est très sympathique qui s'appelle classification. C'est quelque chose qui est déduit de toutes les informations radiométriques qui ont été récupérées dans le LIDA. Et du coup, ça nous permet de sélectionner un peu les points sur quel type d'objet ils ont été réfléchis. Si c'était plutôt de l'eau, plutôt un bâtiment, plutôt le sol, la végétation, etc. Donc, cette classif, elle est très intéressante. Et là, l'exercice, ça va être, par exemple, je vais extraire les points qui sont assimilés à de l'eau dans mon nuage de points. Donc, ça va être assez simple. Je vais exploser mes points qui sont dans mon patch. et puis, je vais faire un filtre sur la classification. Vous noterez qu'il n'y a aucun autre filtre. Donc, on va éviter de faire ça sur des tables monstrueuses, évidemment. On réduira d'abord le spectre de recherche. Mais c'est pour vous montrer comment on filtre simplement, comment on accède à la donnée qu'il y a dans le PC patch et du coup, le PC point qu'il y a derrière. On traverse deux entités. Du coup, l'exemple, c'est la même chose avec, là, ce coup-ci, un filtrage spatial. Donc, on va exploser notre point, mais par contre, on va utiliser la fonction PC intersect pour réduire notre zone de recherche et donc réduire le nombre de patches. Là, j'ai mis un polygone bidon. Il n'y a pas de... Mais on pourrait très bien utiliser une table existante avec une emprise d'une montagne ou quelque chose comme ça. Et du coup, là, on récupère peu de patches dans la CTE, dans la première partie. Et ensuite, pareil, on va utiliser la classification pour filtrer. Je ne veux que des points qui sont assimilés à du sol. Et puis, je vais faire une agrégation à max avec le PC get qui va me récupérer le Z de chaque point. OK ? Voilà, en très peu de lignes, on arrive quand même à récupérer des résultats d'un patch. Pour ceux que ça intéresse et si vous avez quelques heures à tuer, il y a un workshop Point Cloud qu'on a fait pour le phosphorger. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et éventuellement le faire. Dans les contributions, du coup, de PG Point Cloud, on a un peu contribué. Donc, le support de la compression LAS, c'est quelque chose de récent qui a été émergé dans le code officiel, donc qui est utilisable. Une autre fonction, PC Point End, qui nous permet d'aller chercher un point précis d'un patch, si ces patches sont ordonnés. Le PC Range, c'est un peu la même chose. On va chercher une plage de points à l'intérieur d'un patch. Et puis, après, on a d'autres fonctions. PC Interpolate, ça va nous permettre de faire de l'interpolation entre des points et des patches, et entre des patches et des patches. C'est des trucs assez spécifiques qu'on a voulu mettre en place avec l'IGN pour des besoins très spécifiques. Puis, il y a une fonction, là, pour le coup, qui est très utile, le PC Patch Transform, qui permet de passer d'un schéma XML à un autre. On va convertir les patches d'un schéma à un autre. Donc, typiquement, si on veut filtrer, on ne veut pas toutes les dimensions, on va recréer un nouveau schéma XML et puis on va dire, je ne veux garder que le XYZ. Je n'ai pas besoin de toutes les autres dimensions. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de fonction pour le faire. Il fallait tout extraire et tout recréer à la main. C'était plutôt compliqué. Donc ça, ça le fait automatiquement. Donc, j'ai mis Work in Progress parce que c'est sur le fork de Point Cloud qu'on a avec l'IGN et ce n'est pas encore rapatrié dans le code officiel. Mais vous pouvez aller voir ce que c'est. Alors, évidemment, les perspectives qui sont liées aux évolutions de Pogis Postgres, je ne vais pas m'attarder dessus parce que les index Brin, on va avoir une présentation précise dessus tout à l'heure. Mais ça va apporter forcément parce qu'on va pouvoir réduire drastiquement la taille des index. Donc, dans le cas des nuages de points, c'est plutôt utile. Et puis, la paralysation. Du coup, Nicolas en a parlé pas mal tout à l'heure. Pareil, ça va nous permettre de profiter de tout ça dans les use cases de nuages de points. Alors, du coup, est-ce que c'est un stockage efficace pour la visualisation 3D, ces fameux patches ? Oui et non parce que pour la visualisation 3D, on a envie d'avoir une structure adaptée à la visualisation. Donc là, on a pas mal d'études en cours. Pour l'instant, ce n'est pas finalisé mais il y a des choses déjà qui marchent. Par exemple, l'idée, c'est d'intégrer un niveau de détail directement au niveau des patches. C'est-à-dire qu'on va ordonner les points dans un patch en fonction d'un niveau de détail. Donc ça demande évidemment un peu de processing avant. Et puis après, on a la fonction PCRange qui va nous permettre de récupérer, je veux les points de tel LOD à tel LOD. Donc pour l'affichage, ça peut être efficace. Et puis après, on a des choses qui sont en cours d'étude avec le, pourquoi pas, stocker carrément un octree avec des patches. Et puis, le code de Morton nous aiderait à indexer ça de manière assez efficace. le code de Morton, ça permet juste de parcourir un octree de façon itérative et non pas hiérarchique. Ce sera un code unique qui permettra d'avoir une indexation assez efficace. Voilà, alors du coup, sur notre stack de nuages de points, on a la partie lecture et puis on a parlé un peu de ce qu'on pouvait faire dans PG Point Cloud. Maintenant, il nous manque un peu la partie visualisation. Et du coup, ce qu'on a dû créer chez Ocelandia, c'est un serveur de streaming. Il y en a existant, je vais en parler juste après, mais on a fait un serveur de streaming qui va directement aller chercher les points dans la base et puis qui permet de les streamer avec une API vers un navigateur web qui fait du WebGL au hasard iTunes. Si vous ne connaissez pas, on pourra en parler après, mais ce n'est pas le sujet. Donc, le serveur de streaming, c'est un serveur écrit en Python qui s'appelle Lopox, qui utilise un protocole existant d'un autre serveur de streaming, mais qui, lui, n'était pas capable de se connecter à PG Point Cloud. Donc, on a gardé juste le même protocole parce qu'il était pratique. Et le protocole est assez simple. Du coup, on lui transmet une Bbox. On est dans une zone qu'on veut visualiser. Il va transmettre ça à PG Point Cloud. Il fait les bonnes requêtes. Il récupère la donnée. Tout ça de façon binaire et avec du LAS en plus à tous les étages. Donc, la version compressée est binaire. Voilà. Il y a une partie... Alors, on est à l'étude aussi sur trois détails, ce qui est une nouvelle spécification pour streamer de la donnée 3D de manière 3D hétérogène. Tout type de données 3D. Où on n'impose pas un type d'indexation, etc. Octree, Quadree. Donc, c'est une spécification qui est vraiment au cours de développement, notamment sur la partie nuage de points. Donc, on est en train de l'étudier pour voir si on pourrait en faire quelque chose aussi et pourquoi pas la rendre disponible dans ce serveur de streaming. Alors, du coup, le viewer, c'est un... Il s'appelle iTunes, du coup. C'est un viewer WebGL qui est basé sur une technologie qui s'appelle 3JS. Donc, c'est un framework JavaScript. Et il a été... C'est un développement quant à initiale IGN et puis qui est actuellement co-développement IGN Auslandia. Donc, c'est l'outil qu'on va utiliser pour visualiser les données. Et du coup, je vais vous faire une petite démo. Alors, avec une première partie... Première partie, c'est du LIDAR aérien qu'on a pris de Montréal. Avec... On a mis un WMS pour avoir des images. Et on a aussi du bâtiment qui est streamé directement depuis PostGIS aussi. Donc, on a du PostGIS et les nuages de points qui sont streamés depuis... Depuis PostGIS. Donc, ça, c'est quelque chose qui est de développement qui sont très récents. On n'a pas forcément... Les nuages de points la mettent beaucoup de temps à arriver parce qu'on a des problèmes d'instabilité sur la partie décompression qu'on utilise sur le LAS. Mais c'est des choses qui sont en cours de résolution. Donc, on a limité volontairement pour pas que ça arrive tout d'un coup et que ça fasse crasher le navigateur. Parce que, voilà, c'est un point d'instabilité qui est en cours de résolution. Mais... Voilà. Du coup, on a beaucoup de bâtiments. Tout ça, c'est de la donnée Open Data en plus qu'on a récupérée à Montréal et qui nous a permis de faire une petite démo là-dessus. C'est une spécification, ça ? C'est un point d'instabilité qu'il y a de l'avoir en aviateur, dans le tour. Ouais. En besoin de... Ben, pense au géoportail version 3. Ça sera ce visualiseur qui sera utilisé dans le géoportail. Et puis, du coup, je vais vous montrer un aperçu de ce que... Il y a une première version de High Time qui a été faite. Là, ce que je vous ai montré, c'est plutôt la version 2 qui est une refonte. Donc, tout n'a pas été rapatrié dans la version 2 encore. Donc, je vais vous montrer ce que ça donnait dans la version 1, la partie immersive. Là, je vous ai montré plutôt un aspect aérien. Il y a une partie immersive qui est très intéressante où on voit encore mieux ce que ça représente les nuages de points. Et dans cette partie immersive, ce n'était pas streamé à partir de Postgres parce qu'on n'a pas encore réintégré, du coup, dans cette version 2. Mais c'est à terme ce qu'on va faire. Donc là, c'était plutôt des points qui étaient streamés à partir de fichiers directement. Pour vous donner un aperçu de à quoi ça devrait ressembler dans quelques mois. Donc là, on charge les nuages de points. Puis après, il y a une descente dans la ville. On est rue de Rivoli pour ceux qui ont reconnu. Du coup, on peut se balader dans l'environnement immersif. On peut faire aussi des mesures assez précises. On va aller récupérer les points. On peut faire des calculs de distance, etc. Et puis, les points se chargent au fur et à mesure. On voit ici l'aspect massif des données. C'est qu'il y a énormément de points qui se chargent. Un exemple de calcul de distance. On voit à peu près la granularité. On voit les points, on voit les lignes de points. Donc on voit bien ce que le laser a acquis. On voit même des personnes au milieu de tout ça. Des voitures. Pas besoin de flouter, on ne voit pas le détail. Bon, ça, ce n'est pas la partie du H2. Et voilà, c'était les deux démos. Merci si vous avez des questions. Merci.